Par le nom de Jésus, c'est Mathieu. Mais chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, chaque fois que Dieu veut changer la vie de quelqu'un, Dieu prend toujours un serviteur de loin et il a même touché ta vie. Alléluia. Peut-être que tu as l'habitude de me voir prêcher ici. Peut-être que tu as l'habitude de me voir venir à Sousa. Mais cette fois-ci, c'est devenu une venue particulière. C'est devenu une venue particulière. C'est présent que m'a récouvé la vie de quelqu'un. Dieu m'a récouvé pour transformer l'histoire de quelqu'un. Alléluia. Si tu me vois comme un nom d'ordinateur ce matin, tu vas rater ce que Dieu a pour toi. Si tu vois le pasteur que tu as l'habitude de voir, tu vas rater ce que Dieu a pour moi. Alléluia. Ce matin, je parlais à l'homme de Dieu de vie à toi à qui j'ai rendu visite à 2 euros. Puis un fait que médical, je vends, et puis je ne vois pas ce que l'argent devient. Je vends, l'argent disparaît, je vends, ça ne me sort pas. Hier, j'étais à la maison, couché. Et puis, dans mon espionnement que va là-bas, je me laisse, moi, j'oublie, je parle. Je me fais à la maison, couche. Cousons, couche. Quand je vis, j'en ai même pas, puis j'ai m'envalé. Ce matin, j'étais là, il m'envoie, ça. Il me dit, j'ai vendu tout à moins de deux heures de temps. Amen. Alléluia. J'ai vendu tout à moins de deux heures de temps. Après, j'ai dit gloire à Dieu. Après, il m'a encore dit que même l'argent que j'ai vendu, même plus que ce que j'ai attendu. Alléluia. Ce matin, je vais te prendre quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ce matin, Dieu va te suivre en nom de Jésus-Christ. Tu vas rentrer chez toi ce matin, un miracle sans rentrer de ta temps. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est Dieu, est-ce qu'il est vrai que Dieu m'a appelé ? Ce matin, quand tu arrives chez toi, tu trouves un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler brièvement. Je ne sais pas si j'ai vu pour lui, je ne sais pas si j'ai vu m'envoler, je ne sais pas si j'ai vu m'envoler. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a un parole pour toi ce matin. Amen. Dieu a dit que nous sommes dans la saison de la séparation totale. Qui est venu ce matin pour se séparer quelque chose ? Qui est venu pour déposer quelque chose ce matin ? Qui est venu pour laisser tomber quelque chose ce matin ? Ah, cela tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. La chose ne rentre pas avec toi ce matin. Amen. C'est la saison de la séparation. Chaque saison, c'est une saison de changement pour le peuple de Dieu. Amen. Chaque saison, Dieu ouvre sa bouche à son serviteur pour que Dieu parle à son peuple. Dieu est en train de dévoiler la mission qu'il a pour son peuple dans cette saison-là. Amen. Dieu est en train de dévoiler le plan, le projet qu'il a pour son peuple dans cette saison. dans cette saison. Et souvenez-vous qu'il a dit dans Jérémie 29 verset, on dit que je connais les projets, je connais les plans que j'ai formés sur toi, Dieu a pour un conseil. Amen. Dieu a un agenda en chaque saison, chaque heure, chaque minute, chaque mois, chaque année en ce qui te conseil. Hallelujah. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes ? Que ce matin, nous sommes spécialement pour nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Le péché ne glorifie pas Dieu. La pauvre ne glorifie pas Dieu. Et ce matin, nous allons nous séparer de ça par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Ce matin, je voudrais intituler mon message d'une façon très étrange, mais très simple. Tu peux être abondamment riche en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons la fâcheuse habitue de penser que non, pour être riche, il faut que tu ailles dans le Nudjou, pour être riche, il faut que tu ailles dans le Nyong'o, comme on dit, pour être riche, il faut que tu ailles dans le Pharma, pour être riche, il faut que tu vendes ton frère, pour être riche, il faut que tu couches avec ta mère, il faut, il faut, il faut que tu ailles le Dino, pour être riche, il faut que tu sois un homme d'affaires. Dieu n'est pas riche, tu as seulement besoin de Dieu. Hallelujah. Amen. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu qui te prospère. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas trop parce que tu te savais trop, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Hallelujah. Mais il y a quelque chose que je voudrais que tu comprennes. Beaucoup de gens ne peuvent pas accepter ça. Ils ont tendance à aménacer ça. Dieu veut que tu as riche. Hallelujah. Amen. Ta situation ne glouifie pas Dieu. Le fait que tu manques, que tu ne glouifie pas Dieu. Le fait que tu as fait moi le baillard, ça a pire ton, 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 ton. Quand tu as la semaine, je te gâche. Je ne glouifie pas Dieu. Allez. Le fait que tu vas te manger, tu dis, ah, l'enfant va manger quoi? Tu peux avoir celle chez qui tu as l'habitude d'acheter, tu dis qu'on a un ass. On dit, si c'est faux, donc moi, manger, je vais te payer, ça ne glouifie pas Dieu. Pourquoi? Trois gens, il dit, bien, mais je souhaite à l'issue tout, que tu prospères à tous égards. La prospérité à tous égards, c'est manquer le loyer. Est-ce que la prospérité à tous égards, c'est ma famille perd des chaussures qui est percée? Est-ce que la prospérité à tous égards, c'est qu'au carton, ce mot de toi, c'est que tu as tu as tu as tu es. Est-ce que la prospérité à tous égards, c'est que lorsqu'on arrive en réunion, famille, tout le monde peut parler. Mais tu ne peux pas parler. Parce que quand tu veux parler, toi là-bas, toi aussi, tu as quoi? Et dans ta famille, là, tu es le seul qui a Jésus. Fais-le. Dieu veut que je sois prouspère. Dis ça à ton Dieu que je sois prouspère. Je veux que Dieu soit prouspère. Dieu a reçu, Dieu a reçu, et le secré au nom des chers. La prospérité, mon passage. La prospérité, les combats, la chers-mères, la chers-mères, je m'agirai, la chers-mères, Je ne mourrai pas pour le nom de Jésus-Christ. La pauvreté ne me glorifie pas du Dieu. J'étais placé sur le Dieu pendant qu'on était entré vers la loi de Dieu. Quand il y en a un bichier, et si j'ai placé un chef, tu sois riche. Je n'ai pas un bichier. C'est l'affaire de la série nouvelle dans le Seigneur qui pêche à l'époque. Il devait que non. Quand tu as faim de Dieu, il faut que tu aies un bichier, il faut que tu sois pressé. Et on te dit que non. Si tu es riche, tu ne peux pas aller au ciel. Il faut aller au ciel. Abraham était riche. Job était riche. Joseph était riche. David était riche. Salomon était plus que riche. Alléluia ! Mais c'est plus possible des enfants de Jésus-Christ. C'est plus possible des enfants de Jésus-Christ. T'as dit que tu peux faire. Au fond dans ton nom. Dans ton nom, tu as mis dans ton nom. qui t'a dit que ça va être le fieu, Seigneur. Si t'as pas venu, tu t'as pas venu, tu t'as pas venu. Donc, nous n'ont pas cru. Nos parents n'ont pas cru. Alors, on ne croit pas à notre Dieu. À cause de la pauvreté qui sent dans nos vies. Une pauvreté abdienne. On regarde la vie, on dit, ah, si c'est comme ça qu'on doit être parce qu'on sait dire, moi, je veux pas. Je veux pas. C'est une insulte à travers notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. L'or est à moi, l'argent du monde est à moi. Comment se fait que nous, je crois que Dieu à qui appartient l'or et l'argent, les diamants, les pieux. Et nous, ces enfants, nous, 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 on m'emmène de pas manger. Il y a une autre chose que tu es là. Est-ce que tu peux faire la maison de ton père ? Et on va faire l'échange. C'est même pas possible que ton père soit un nombre d'affaires chez un homme. Et tu m'as dans le travail. Ton père est là pour tuer de la maison. Mais je n'en ai pas la maison. Il y a une question qu'on va être à l'identité. Alléluia. Je sais que je suis en ce que les choses sont faites. Il dit dans sa part que la parole est de lui et de lui. C'est pour moi qu'on vient d'avoir. C'est pour moi qu'on vient d'avoir. C'est pour moi qu'on vient d'avoir. Je n'ai pas pu te dire qu'il y a paru à Abraham. Et là, il n'a pas d'avoir. Il t'a dit à Abraham, je te bénis. J'ai rendu ton nom grand. Je te fais, je fais, je te fais. Toutes les nations de la terre sont bénis en nom. Alléluia, Père. Et lorsqu'on parle d'un verset, avec la Bible, j'ai établi Père des nations. Confidation. Mais dans Genèse, j'avais venu. Verset 1, la Bible dit que Dieu avait béni à Abraham-Déphus. Et Dieu l'avait béni en tout. Béni en tout. C'est un peu pauvre. Béni en tout. C'est un peu manant. Mais parce que nous, la Bible, nous sommes dans d'avis. Pourquoi est-ce qu'il y a nous-là, nous-m'a pas. Nous-là, quand nous marchons en route, Dieu nous dit à tes guillemets, que Dieu a contre nous. Pourquoi est-ce qu'il y a dans notre terre de nation, quand on a dit, on va poursuiviser. et on va poursuiviser. Alléluia. Tout le monde. Je dois faire avec Dieu. Allez, je suis pas poursuiviser. Je suis pas poursuiviser. Tu as commencé à prier à quelle heure ? Quand tu fais trois heures, deux, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux. Alléluia ! Tu regardes sur le partout. Les ouvriers sont déduits et les grilles sont logées. L'air est logique. Tous les pasteurs sont vides, trois, quatre, quatre, quatre. Tu rentres dans le gris, tu vas voir les grilles, c'est des grilles. Tu rentres dans le gris, tu n'oublies quelques gens, tu vas chercher quand je veux que tu te fais. Parce que c'est tellement grand ! Le jeu possède la vie. C'est plus grand. Le jeu possède la vie. Le jeu possède les signes. Pourquoi ça m'a pas la même... Pourquoi ça ne le met pas ici ? Je ne sais pas. 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 Il n'y a pas de la part que Dieu aime. Je n'aime pas. Je déteste Pierre. Ce que Dieu est le temps, c'est comme ça lui-même. Ce que Dieu connaît, c'est comme ça pour moi. Mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Dieu veut que tu sois pour toi. Dieu veut que tu sois pour les finances. Dieu veut que l'argent te serve. Dieu veut que tu sois pour toi. Amen. Tu dois d'abord avoir ces mandatifs. Combien sont enfants de Dieu? Les enfants de Dieu. Tu sens bien leur pauvreté. Les enfants de Dieu. Quand tu écoutes ça, tu vas te couvrir. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Il ou je m'averti. Les enfants de Dieu. C'est vraiment pasội d'entre eux qui unpleasantement. Tu me souv 아nais de ne pas faire les halles. Ca doit pas être de qui ça. Les enfants sont aussi qui souvient que au final. C'est laid. J'avais pensé je Colib. J'ai dit je te amassé je suis Kim Kim. On met ce scotard. Je suis Ine. S�octum. tu dois d'abord tu dois d'abord tu dois d'abord tu dois d'abord tu es riche si Dieu t'appelle riche tu dois d'abord tu dois d'abord tu es riche tu es riche tu es riche tu es riche Alléluia la riche la riche n'est pas fauche le droit ne parle pas franchement je ne sais pas lui qu'elle a passé le propriétaire de tout la richesse du monde et tu es riche il a parlé selon sa capacité la capacité à t'enrichir pourquoi tu vas être riche pourquoi tu vas te croire pauvre pourquoi tu as regardé ton passé tu dis mon père tu es mon père 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 depuis la première que nos familles travaillent la pauvreté avec moi les choses sont différentes tous où vous mêle vous serez sur un peuple s'il plait nous si le lui il est lui il mais il Alléluia. Nous sommes dans l'âge d'orgueil. L'église doit dominer par la richesse. Dis-moi comment tu peux amener ta famille à l'église, comme par le transport de la maison pour venir à l'église. Dis-moi ce que tu fais, c'est quelqu'un. Dis-moi à l'église, on va partir à l'église dimanche-là. Et puis dimanche-là, tout le monde est prêt. Après, tu viens, tu dis qu'on ne peut pas marcher à pied. Je n'ai même pas l'argent. Dans cette église, ils ne vont pas venir. Ils avaient toutes les bonnes questions pour venir. Mais ils ne vont pas venir. Il n'y a pas de personne qui t'a détesté la pauvreté. Alléluia. Il n'y a pas de personne qui t'a détesté la pauvreté. Il n'y a pas de personne qui t'a détesté la pauvreté. Tu ne dois pas détesté la pauvreté. Et désirer de faire ça en mort dans ta vie. Alléluia. Tu es riz de déclare ça encore à ton fils. Et je suis riz. 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 Les gens quittent pour partir à lundi du matin dimanche, les gens commencent à quitter sur la partie de deux heures. Pour chier le taxi, les gens commencent à quitter à quatre heures, quatre heures, trois heures, parce qu'il y a l'amboutillage pour partir du mail. Et l'ambout, la pousse. Donc il y a un message que Dieu peut t'enrichir et pas la richesse de Dieu en toi. Les gens commencent à attirer les extrémités pour venir te chercher. Ma vie, quoi, ma tante qui a tout ça, c'est parce que c'est un petit, quittant les lois-là. Etant aux États-Unis, j'appelle ma tante qui a tout ça. Les gens appellent mon père ce week-end, c'est tout le monde de ma gueule. Appelez le bar pays africain. La féconde que c'est le plus petit, les gens ont demandé comment on fait la barrage. C'est possible. J'ai dit que c'est possible. Ah, si, c'était toi, pain, c'est imposible, moi. C'est impossible. C'est possible. C'est possible, moi. C'est impossible, moi. C'est possible, moi. C'est possible. C'est parti. 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 C'est parti.